Hello à tous, bienvenue dans le premier épisode de notre objectif Marathon des Sables. Ça y est, c'est parti, on se lance dans la belle aventure de ce Marathon des Sables. On va vous expliquer d'ailleurs pourquoi on en est arrivé là. Oui, bonjour à tous, bonjour Maud, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être là, de nouveau sur un podcast, mais effectivement d'un autre type pour justement parler de ce Marathon des Sables, de toute notre préparation. On l'a appris quand d'ailleurs ? Alors, on l'a appris il y a quelques semaines. Alors moi, je venais de rentrer de ma course en Suisse. Le timing était parfait. Franchement, je n'étais pas prête du tout. Et là, on reçoit un email. C'est ok, rendez-vous en 2023 pour tenter l'aventure Marathon des Sables. J'étais sur le canapé, je m'en souviens. Ma première réaction, c'était, oh la vache, je ne suis pas prête. Oui, c'était quoi ? C'était deux jours, on venait de rentrer de la Suisse. Tu étais encore en récupération après tes 36 heures. C'est ça et je me suis dit non, mais ce n'est pas possible. Parce qu'honnêtement, quand on pense à cette course, enfin en tout cas moi, je pense à ça, je me dis, c'est un effort ultra long. Dans le désert, on va en chier honnêtement. Forcément, forcément qu'on va en chier. C'est la course dans le désert par excellence. 250 kilomètres environ sur 7 jours en quasi autonomie. Tu portes tout sur toi, sauf l'eau. Il y a juste l'eau que tu n'as pas. Au niveau des étapes, c'est quoi ? C'est une étape par jour pendant 7 jours, on est d'accord. Alors pas forcément par jour parce qu'il y a l'étape longue où c'est deux jours. C'est deux jours, mais sinon c'est en gros, en moyenne, c'est 30 kilomètres le premier jour, 40 kilomètres le deuxième jour, 32 le troisième. Après, il y a le quatrième et cinquième jour où c'est l'étape marathon, 86 kilomètres. Ensuite, 42 kilomètres, un marathon. Et il y a 8 kilomètres pour finir. C'est l'étape solidaire, obligatoire pour tous. C'est le désert. C'est le désert, exactement. C'est pour finir tranquillement en récupération, en petit footing de récup. Et voilà, ça fait environ 240, 250 kilomètres le tout. Alors en fait, on se lance aussi ce petit objectif parce qu'initialement, c'était un partenaire qu'on avait sur un de nos événements. Oui, quand on a voulu organiser le Trail de France, malheureusement qui n'a pas eu lieu et qui ne se fera pas. Le Marathon des Sables a bien voulu être partenaire de cet événement et voulait offrir un dossard au tirage de sort parmi tous les inscrits à notre événement. Bon, finalement, le dossard, du coup, n'a pas été au Trail de France et on a voulu engager, du coup, un autre partenariat, rester vraiment avec cette belle organisation. Et donc, on leur a proposé si on pouvait venir courir tous les deux sur la course pour faire justement un reportage podcast. et voilà, c'est cette réponse-là qu'on a eue positivement fin août. Alors maintenant qu'on a planté le décor, on va parler des objectifs parce que là, on est au mois d'octobre, c'est en fin avril, début mai. On a des objectifs personnels et vous allez voir parce qu'on va vous les faire vivre de l'intérieur. D'ailleurs, moi, je me lance. Mon objectif, déjà, c'est finir. Déjà, ça, c'est un gros objectif. C'est déjà un gros objectif, déjà. Gros objectif, finir. Prendre du plaisir à courir aussi dans le chaud. Ça, c'est mon deuxième objectif parce que d'ici quelques années, pour ceux qui auraient suivi, j'aimerais bien courir la Badwater. Donc, c'est un premier pas vers des courses où il fait chaud, dans le désert notamment. Alors, la Badwater, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de 135 miles dans la vallée de la Mort, aux Etats-Unis. Il fait 50 degrés. C'est à moitié quasiment sur la route. Enfin, voilà, une course de fou. Une course de fou. J'ai l'impression que c'est ton petit truc dans la tête. Donc, forcément, le marathon des sables, c'est une bonne prépa. Franchement, je me dis, au moins, je vais apprendre à vraiment courir dans le chaud parce que je supporte bien le chaud. Mais il y a le chaud et le ultra chaud. Et là, on va être sur du ultra chaud. Donc, ça va être une bonne étape, une bonne case à cocher, je trouve. Oui. Et du coup, c'est quoi, toi, ce que tu redoutes le plus ? Alors, parce que forcément, dans l'objectif, il y a des trucs positifs, mais il y a des trucs un peu qui font flipper. Moi, ce qui me fait le plus peur, honnêtement, c'est pas avoir assez à manger et pas avoir assez de force pour finir cette course. Donc, parce qu'on l'a dit, c'est en autonomie et en fait, on porte quasiment toute la nourriture sur nous. Si j'ai pas assez à manger, ça va être très compliqué pour moi d'avancer. Je travaille dessus, mais ça, c'est un truc aussi dans la tête. Je pense qu'on peut avancer. Mais voilà, il faut vraiment que j'arrive à passer outre ça pour pouvoir finir cette course. Voilà mes petits objectifs, est-ce que je redoute ? Mais ça se trouve, il y aura d'autres choses. Ça va, ça vient au fur et à mesure. Franchement, je vais avoir d'autres peurs, c'est sûr. Parce que moi, je suis un peu une flippette. Mais c'est pas grave, comme ça, vous vous sentirez moins seul. Toi, Fred, c'est quoi tes objectifs et ce que tu redoutes ? Alors moi, il y a plusieurs objectifs. Déjà, l'objectif du Marathon des Sables, en soi, ça va être de finir sans trop de problèmes. Comment il copie ? Bah oui, avoir du plaisir, forcément. Nous, on n'est pas là dans la perf, donc nos objectifs, à chaque fois, de toute façon, c'est finir la course en étant contents. Mais moi, je vais surtout avoir un objectif plutôt en préparation. Parce que là, depuis quelques semaines, je ne cours quasiment plus. Je dois soigner un peu un tendon, une tendinite d'Achille que je traînais depuis plusieurs mois. J'arrivais à courir, à faire avec. Mais voilà, si je veux m'engager sur le Marathon des Sables, j'ai pris la décision d'aller consulter, d'essayer de régler ce problème-là. Ça avance, d'ailleurs ? Ça avance. Donc là, je n'ai plus trop mal, mais forcément, je cours beaucoup moins. Donc voilà, beaucoup de parties d'étirement que je ne faisais plus. Voilà, c'est vraiment, pour l'instant, une prépa totalement différente. C'est se remettre d'aplomb, me remettre d'aplomb avant de commencer la prépa, justement. Donc le compte à rebours est déjà lancé, on a un petit peu de temps. C'est fin avril, le Marathon des Sables. Donc j'ai un peu de temps, je ne suis pas du tout inquiet. Mais voilà, moi, mon premier objectif, ça va être déjà de soigner ça, de reprendre tranquillement et ensuite de m'entraîner sans avoir trop de douleur. Parce qu'il faut qu'arriver au Marathon des Sables, je sois bien. Que je sois frais, exactement. Que je ne commence pas en ayant mal. Donc ça va être ça. Ça va être aussi perdre quelques kilos parce que le sac va être très lourd. Et donc... Donc il faut les transférer, les kilos. Donc il faut les transférer, exactement. Ça peut être une très bonne idée. Alors quelques kilos, je ne vais pas perdre 20 kilos. Mais voilà, si je perds 5 kilos, ce ne sera que bénéfique. Donc ça, c'est mes petits objectifs, on va dire. Jusqu'à Noël, ça va être de prendre soin, de guérir et tout. Et de reprendre l'entraînement tranquillement, sans avoir mal. Et puis voilà, en perdant les kilos progressivement. Vous allez voir, parce qu'on ne va pas que faire courir. Vous suivrez ça. Nous, on va faire plein d'entraînements pour pouvoir être prêts pour ce marathon des sables. Et c'est quoi ce que tu redoutes ? Parce que forcément, il y a des petites peurs. Alors les peurs, ça va être moi les nuits plutôt sur le camp. Le sable qui rentre partout, un peu plutôt la vie sur le camp. Les formes font moins peur. J'ai une petite expérience de l'ultra, des entraînements, etc. Donc l'enchaînement et la course en elles-mêmes ne me font pas forcément peur. Mais c'est vraiment tout ce qui va être la vie sur le camp. Dans le sens où on peut avoir des tempêtes de sable, des sables qui s'infiltrent partout, la nuit. Voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, j'ai toujours un peu de mal à dormir dans des conditions un peu précaires. Les premières nuits, toujours, quand je change, c'est parfois compliqué. Alors là, dormir sur un bout de tapis dans le désert, avec du sable partout, dans un duvet, voilà, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc je pense qu'il y aura quelques nuits blanches en plus qui s'ajouteront à la difficulté du parcours. Moi, c'est ça ce que je redoute le plus. Donc après, rien d'insurmontable. Ça se fera très bien. Mais ça, je suis quasiment sûr que ça va se passer comme ça, que je ne vais pas beaucoup dormir les premières nuits. Et peut-être que les deux, trois dernières nuits, après l'étape marathon, je dormirai comme un bébé et je finirai le huit kilomètres en boulet de canon, peut-être. Oui, ça, ça reste à suivre. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le petit récap de nos objectifs, ce qu'on redoute sur cette grande épreuve. Dites-nous si vous préparez le Marathon des Sables. Est-ce que c'est un objectif pour vous maintenant, cette année ou les années d'après ? Et d'ailleurs, si vous l'avez déjà fait, nous, on est preneurs de tous les conseils puisqu'on va interviewer des coureurs qui l'ont déjà fait, des membres du staff. On va essayer de partager ça et de discuter avec le plus de monde possible qui connaît la course. Donc l'idée, c'est d'aider les personnes qui vont le faire, qui veulent le faire dans les prochaines années, mais aussi nous, de nous aider avec les personnes qui connaissent. C'est ça. Et alors, ceux qui se lancent dans cet objectif, dites-nous ce que vous redoutez. On a créé un compte qui s'appelle Objectif Marathon des Sables que vous pouvez retrouver sur Instagram ou Facebook. Et vous pouvez nous mettre des petits commentaires sur des choses que vous redoutez. et éventuellement, on se fera même un petit épisode sur les grosses questions qu'on se pose pour un Objectif Marathon des Sables. Donc soit sur les réseaux sociaux, sur nos comptes, donc Objectif Marathon des Sables, soit par mail. On répondra avec grand plaisir et on en fera sûrement peut-être un sujet de podcast à objectifmds.trailtheworld.fr. Voilà. Il y a aussi toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous écoutez, vous nous écoutez là tout de suite. Donc là, vous pouvez aussi partager, mettre des petites étoiles, des commentaires. Et en tout cas, on espère que pour les personnes qui vont le faire, ça va vous aider, ça va vous accompagner, ça va vous motiver, qu'on va se motiver ensemble parce qu'on n'est pas tout seul dans ce projet. Il y a quasiment 1000 coureurs, on ne l'a pas dit, mais il y a 1000 coureurs sur la course. Donc voilà, on est ravis de partager ça avec vous. Et puis, on espère que vous montez dans le bateau avec nous pour aller jusqu'au Maroc. Et puis, c'est parti, on y est, on va commencer la prépa. Et la semaine prochaine, on parlera de comment on va s'organiser, comment on va un petit peu s'entraîner. Et on va parler aussi un peu de matériel. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Objectif Marathon des Sables. Salut !